Il y a une app pour ça, le slogan d'Apple pour promouvoir son magasin d'application est au cœur du succès de l'iPhone, mais au fil des ans, l'engouement autour des apps, c'est quelque peu tari face aux torrents de nouveautés qui se sont abattus sur l'appseur. Alors, quels sont les apps utilitaires de navigation, de finances, de photos, de santé ou encore de divertissement à télécharger ? Absolument. La file équipe de RLM a sélectionné pour vous 50 pépites. Et bonjour à toutes et à tous. Vous regardez On refait le Mac, alias RLM très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir, bien sûr, en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Nous avons également lancé le Club RLM. C'est une formule premium de la chaîne d'En refait le Mac sur YouTube. Un abonnement qui va vous permettre de regarder l'émission 24 heures à l'avance en direct, de poser des questions live et en vidéo, de participer à un groupe de discussion privée pour échanger directement avec nous via Discord et de pouvoir venir visiter nos studios ici au Village Baïséa, au cœur de Paris et participer à des soirées, vous allez voir, exclusives. Vous trouverez le lien pour vous abonner au Club RLM dans la description de la vidéo ou tout simplement en flachant ce QR code avec comme chroniqueur ici en plateau à mes côtés, comme chaque semaine, Stéphane Zibi du Ionisix. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour Laurent, bonjour Christophe, bonjour Didier, bonjour à tous. Alors une petite coquetterie, tiens, range un petit peu ton petit cap qui pendouille. Voilà. À côté, notre ami Laurent Pantanage. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Ça va bien ? Très très bien. Bon, tu es prêt à dégainer tes applications ce soir ? J'en ai plus d'une. Bon, oui, je sais, tu as beaucoup travaillé. Tu m'avais proposé 150 et tu n'as gardé que beaucoup moins que ça. Oui, vu que c'est le top 50, donc on ne pouvait pas en mettre 150 si on aurait fait 6 heures d'émission. En duplex, Christophe Degrève d'Underside. Comment ça va Christophe ? Ça va super bien. Et toi Olivier et vous en plateau ? Tu es presque aussi bien entouré que moi. Je vois qu'entre un Batman et un Goldorak, voilà, tu es le plus vivant entre nous, c'est clair. Et en duplex, du côté de, après la Belgique, de la Suisse, cap sur la Suisse, c'est Lausanne, monsieur Didier Polycani de Mac Forever. Bonjour Didier. Et salut les amis. Voilà un sujet intéressant. Tiens, les applications, on n'avait pas parlé depuis longtemps. Voilà, et puis on aura l'occasion de, j'espère, dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent, de revenir sur une activité plus brûlante, c'est celle des départs en vacances. On a prévu la semaine prochaine une émission spéciale et très vite le test du Mabouker. On attend tous ce Mabouker, Didier. Allez, on enchaîne tout de suite avec le sondage. De la semaine, regardez la question qu'on vous a posée cette semaine. Téléchargez-vous fréquemment des apps sur l'App Store pour votre iPhone ? Vous êtes 34,2%. Répondre oui fréquemment, uniquement 3,2%. Oui, quand je change d'iPhone, non, j'utilise toujours les mêmes. 59,4%. Non, trop d'apps, trop d'apps sur l'App Store, difficile de s'y retrouver. 3,2%. Donc près de 60% des gens utilisent toujours les mêmes applications. Regardez les réactions sur Twitter de Sébastien. Non, je ne télécharge plus. Et la qualité de l'App Store a baissé ces cinq dernières années. Voilà qui est sévère. Apple pousse les apps, ce qui nécessite un abonnement ridicule. Ça a même changé, mon avis, sur le sideloading. Le sideloading, c'est la capacité de pouvoir télécharger directement, sans passer par une boutique d'application. Et c'est notamment une demande récurrente autour de l'App Store. Alors les amis, votre avis justement sur l'App Store en plateau, en duplex, la qualité, avez-vous trouvé qu'elle était en baisse ? Il faut bien reconnaître qu'Apple a complètement revu l'ergonomie de son store il y a quelques années déjà. Sur ce point-là, c'est mieux ? Peut-être Stéphane ? Oui, c'est mieux, Olivier. On a beaucoup plus de choix. Il faut dire aussi quand même qu'on a été, ces dernières années, je crois qu'on a tout eu. Comment on peut être surpris aujourd'hui avec des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles applications ? On va en sortir quelques-unes, parce que je pense qu'il y en a... Mais c'est vrai que la mise en avant qu'a fait Apple est salutaire, parce qu'on peine à être surpris ces dernières années. C'est peut-être le manque d'idées aussi des créateurs d'applications. Oui, c'est difficile de se renouveler. Il y a eu l'effet de surprise en 2008, quand l'App Store est arrivée. Shazam. Il y a une app pour ça. Mais voilà, on a porté Shazam, qui justifiait à elle seule l'installation d'acheter un iPhone, parce qu'on avait envie de tiens, c'est toujours... C'est quoi cette chanson ? Et puis, il était plus facile, peut-être, Laurent, de sortir du lot à l'époque, s'il y avait moins de concurrence. Ce qui explique qu'Apple a dû revoir sa copie et revoir complètement l'ergonomie, son moteur de recherche, qui était quand même assez problématique. C'était plus facile de trouver une application sur Google que dans le moteur de recherche d'Apple. Et puis, il a fallu attendre des années pour avoir ne fait qu'une petite vidéo au sein de l'App Store pour faire une démo, quoi. Alors, moi, je ne suis pas sûr qu'on y ait gagné. C'est-à-dire que l'App Store est beaucoup mieux. Beaucoup plus beau. Beaucoup plus beau. Il y a un contenu, c'est un peu éditorialisé. Ça ne rend pas plus facile la découverte des applications. La gestion des mises à jour est compliquée. Quand tu veux mettre à jour des applications, tu passes par trois menus, tu cliques sur ta photo, descends, allez prendre l'application, mettre à jour. Même quand il y a la mise à jour automatique, si elle plante, il faut que tu la relances en manuel. C'est compliqué. Je ne trouve pas que l'ergonomie générale de l'App Store, elle est bien, mais ce n'est pas ouf, quoi. Et je me rends compte, tu vois, l'application podcast, ce n'est pas ouf. L'application musique, ce n'est pas ouf. Et en fait, tu te dis, il manque une sorte de super ergonome dans toutes les applications Apple. Mais dis-la pas. Mais dis-la Cupertino. Oui. Et c'est dommage parce qu'elles sont bien. C'est beau, c'est léché, les coins arrondis, la mise en avant. Mais finalement, ça reste un... Moi, j'ai un petit arrière-goût, tu vois. Je pense qu'Apple pourrait proposer beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Je ne dis pas que c'est nul. Je dis que ça pourrait être beaucoup mieux. Alors, regardez cette réaction, peut-être avant de passer la parole à Didier et à Christophe, de Sébastien P sur Twitter. Je peux en télécharger 5, 10 d'un coup, puis rien pendant plusieurs semaines. Sur les 10, je ne vais peut-être en garder qu'une seule, voire zéro. Didier, Christophe, est-ce que quelque part, l'App Store n'est pas victime de son succès et que l'offre est tellement pléthorique, c'est ce qu'on disait dans le sommaire, qu'on s'y perd un petit peu pour trouver la pipite ? On va vous aider, on va faire une sélection dans un instant. Non, bien sûr. En fait, je pense surtout qu'on est arrivé à un moment de la vie du produit où il y a un plateau de maturité. C'est-à-dire que tout le monde a ses applications préférées. On a tous nos réseaux sociaux. On utilise tous des applications qu'on a appris à connaître au fur et à mesure des années. Et vraiment, maintenant, quand on désire installer une nouvelle application, c'est par nécessité. Par exemple, je parlais avec quelques personnes ici et je leur demandais, tiens, et vous, au niveau des applications, qu'est-ce que vous faites exactement ? Est-ce que vous allez régulièrement sur l'App Store ? Et c'est unanime, personne ne va sur l'App Store pour aller chercher une nouvelle application. Par contre, effectivement, on installe une nouvelle application parce qu'on s'est rendu à un endroit qu'on a scanné un QR code et qu'on a découvert l'application d'un musée, par exemple. Et également, ici, par exemple, chez Underside, on vient d'installer des bornes de recharge électrique et par nécessité, j'ai téléchargé l'application. Donc, c'est vraiment les deux cas de figure. Soit on apprend et on télécharge, enfin, on apprend l'existence d'une application et on télécharge l'application parce que les réseaux sociaux nous la font connaître ou qu'on scanne un QR code. Et puis, de l'autre côté, on télécharge une application parce qu'on en a vraiment besoin et qu'il y a un nouvel usage, en fait, qui se présente à nous. Mais c'est rare quand je rencontre quelqu'un qui me dit, moi, je suis sur mon fauteuil le soir et je suis sur l'App Store en train de regarder ce qui se passe. Didier, même constat ? Oui, si on voulait être plus sévère, on pourrait même dire qu'Apple, dans son ensemble, est devenue une espèce de commodité. Tu as un Mac, tu as un iPhone. Et maintenant, même les gens ne sont plus très, comment dire, bon là, tu vois, il y a un peu le nouveau MacBook Air, tout ça. Mais je veux dire, on sent moins quand même l'espèce d'engouement. Tu sais, quand il y avait l'iPhone 3, l'iPhone 4, quand il y avait effectivement des nouvelles applis qui avaient des fonctionnalités assez incroyables parce qu'il y avait beaucoup moins d'applications. Voilà, ça, c'est pour le côté un peu produit mature. Moi, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Christophe là-dessus. Après, je dirais qu'Apple a aussi tué totalement, en fait, la découverte d'applications. C'est-à-dire qu'ils ont supprimé l'affiliation. Alors, ça ne parle pas forcément aux gens, mais par exemple, si toi, tu fais un site web et que tu vas faire de l'effort d'aller fouiner dans l'App Store et pour découvrir des applis avant, donc tu pouvais mettre des petits liens. Et en fait, si la personne achetait ou prenait un abonnement, tu touchais une petite commission. Ils ont enlevé ça, y compris sur le Mac App Store. Du coup, tous ces sites ont disparu. Tu sais, il y a même AppShopper. Il y avait aussi les top 10 qui ont disparu. Moi, j'aimais bien les top 10 parce que tu voyais un peu les tendances. Maintenant, c'est fini. Tu ne sais plus trop. Je crois qu'il y en a encore un dans l'App Store, mais je crois qu'il est ultra caché. Je ne sais même pas s'il existe encore. C'est très compliqué, en tout cas, d'y aller. Et ils ont voulu enlever ça parce qu'il y avait des boîtes qui s'étaient mises autour de ça. Ils gagnaient pas mal d'argent, il faut bien l'avouer aussi. Oui, mais quelque part, même si ça gênait Apple... C'était une sorte de curation. Oui, totalement. Mais en fait, Apple, ça les gênait énormément déjà de faire de l'argent sur eux, sur leur dos, sans qu'ils touchent de l'argent. Donc ça, ça les agace. Et effectivement, ils ont dit, finalement, c'est nous qui allons faire l'éditorial. Et alors, l'éditorial... Bon, moi, je vous raconte un peu les coulisses, parce que je connais plein de gens qui se sont fait éditorialiser. Il est payant. Ça dépend. En fait, il y a deux modèles. Il y a effectivement des applis qui payent pour les mises en avant. Et puis, tu as aussi l'éditorial. Il y a des équipes éditoriales. Bien sûr, ils peuvent te mettre en avant gratuite. Et la plupart... Non, mais en fait, tu as même un mail. Je crois qu'il est sur le site des développeurs où tu peux leur écrire, leur dire, tiens, voilà mon application, mettez-moi en avant. Mais comme tout... Enfin, je dirais... Non, mais il faut payer pour ça ou pas, Didier ? Non, 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 ça, c'est gratuit. D'ailleurs, je crois qu'il est en libre accès, ce mail. Et tu peux écrire aux équipes même d'Apple Europe. Je crois qu'il y en a un par pays. Et donc, ils ont une petite équipe qui fait de l'éditorial. Mais après, moi, je dirais que l'effet pervers de ça, c'est-à-dire qu'ils ont centralisé finalement l'éditorial à l'App Store. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui fait vraiment la découverte d'applications. Et du coup, bon, je sais qu'il y en a, ils deviennent un peu copains avec ces équipes-là. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y a un petit côté... Ce n'est pas du relationnel, monsieur. Vous voyez le mail partout. Non, mais c'est comme ça partout. Même les web, on connaît les éditeurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça manque des fois un peu de pluralité. Tu te tiens, ouais, toujours un peu les mêmes éditeurs mis en avant ou les petites pépites qu'Apple souhaite mettre en avant ou Apple Arcade, etc. L'image des débuts de l'iPhone, je ne sais pas si vous vous souvenez, Laurent Stéphane ou même Christophe, lorsque Steve était sur scène et présentait l'App Store et les premières années, il y avait un longouement terrible où on disait, regardez, ce petit éditeur de jeux vidéo, il a développé cette application dans son salon en entrant le soir après son boulot. Et aujourd'hui, il est millionnaire. Cette image d'épinal qui a fait le succès... Qui est vrai, hein ? Qui est vrai. Qui est vrai. Elle est quand même plus difficile aujourd'hui. Alors, il faut reprendre l'histoire. Steve Jobs ne voulait pas d'App Store. Il ne voulait pas d'App. Il voulait que ce soit des web apps. Donc, du coup, il y avait un web app kit que tu pouvais télécharger pour faire des applications. Un web app, c'est une sorte de site. C'est un site web, mais qui du coup... On ne s'apercevait pas quand on l'a arrivé. Oui, il peut filer tout avec un peu de JavaScript et tout ça. Mais bon, ce n'était pas très puissant. Et puis, ils ont changé leur fusil d'épaule et ils ont fait l'App Store, qui a été la révolution. Moi, en 2012-2013, et si les auditeurs le veulent, j'ai fait une étude. J'ai fait l'étude des apps. Il y avait 500 000 apps. 500 000 ? 500 000 apps sur l'App Store. Aujourd'hui, on a largement dépassé plusieurs millions. Donc, comment retrouver ? Et c'est un peu le problème. L'App Store... Moi, la question, je la pose. L'App Store est-il devenu trop gros ? Et donc, du coup, tu vois, d'une plateforme où tu pouvais faire des découvertes... Tu vois, tu avais ce que disait tout à l'heure Didier, les Sop10... Tu vois, c'est ça. Aujourd'hui, c'est devenu une sorte de supermarché difficile de détecter la pépite qui va sortir, quoi. Les petits éditeurs n'ont plus aucun moyen de remonter, d'émerger. Il y avait un truc qui s'appelait trending. C'était, tu vois, c'était ceux qui n'étaient pas encore... C'est ceux sur lesquels il y avait de l'engouement. Il n'y a plus ça. Et au-delà, Stéphane, comme le disait notre tweetos tout à l'heure, Apple aussi sont... Enfin, les modèles de commercialisation des applications ont changé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de freemium, beaucoup d'applications gratuites, mais il faut souscrire un abonnement derrière. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu pollué, quelque part, la relation qu'il y avait entre Apple et ses utilisateurs. Je ne sais pas si ça pollue... En fait, il y a des choses... Il y a différents... Il y a des grands éditeurs qui faisaient payer leurs abonnements, parfois même plus chers parce qu'ils voulaient garder leur marge. Comme je crois, normalement, Spotify était même plus cher quand on prenait depuis... Je ne sais pas si c'était Spotify, mais... Depuis l'App Store. Depuis l'App Store. Parce qu'ils reversaient. Ils reversaient, etc. Donc, il y avait déjà d'un côté. Puis après, tous ceux qui ont réussi à... Comment dire ? À émerger, ou en tout cas, à vendre leurs appuis, on en présentera certaines. Moi, il y en a eu certaines que j'ai présentées dans la Lusque. Je suis très heureux de payer 20 euros par an. Bien sûr. Par exemple. Pareil. Si tu touches ton salaire, tout va bien. Mais culturellement, attention, il y a quelque chose qu'il faut dire. Il faut dire quelque chose. C'est qu'en France, en France, on n'a pas la culture du service. On n'aime pas payer pour des abonnements. C'est le mal... On est bien passé de... C'est ça, mais c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, justement, Laurent. Mais c'est important. Dans la culture anglo-saxonne, les gens ont plus de facilité. Et je le regrette parfois. Je ne veux pas être critique. Mais on a un peu tendance à dire quand j'achète quelque chose, c'est du dur. Je peux payer pour quelque chose. Payer pour... Le service, pour moi, ça a autant de valeur que le dur quand on te rend service. C'est du temps. Les Américains hésitent moins à acheter. Donc, du coup, on le voit, les critiques, les critiques des apps avec abonnement sont plus virulentes en Europe et plus particulièrement dans les pays latins que dans les pays saxons. Donc, du coup, là, je sais qu'on a... Je crois qu'on a un de nos... Justement, il y a deux regardes de réaction Twitter. L'une d'Alexandre sur Twitter qui nous dit suis-je le seul à garder plein d'apps que je n'utilise plus car je ne les vois plus avec l'hybréry ? Je dois en utiliser régulièrement une dizaine. J'en ai énormément plus. C'est vrai que moi, j'ai peut-être 5, 6, 7, 8 pages sur mon... Je suis arrivé au maximum tout à l'heure. Sur mon iPhone. Regardez, je ne vous mens pas. Regardez le nombre de pages que j'ai. Avec en plus des... Des familles, oui. Parce que j'en teste énormément. Je donne juste une info que j'ai découverte tout à l'heure qui est intéressante. Tu as un nombre limité de pages. Quand tu atteins le nombre limité de pages, typiquement, quand tu as des applications... Moi, j'ai plusieurs iPhones donc du coup, elles s'installent sur les deux iPhones en même temps. Et du coup, sur les anciens iPhones, quand tu les désinstalles, elles ne se désinstallent pas. Et donc du coup, je me rends compte que je fais quand même du ménage parce que tout à l'heure quand j'ai voulu filmer les deux petits morceaux de vidéos que tu m'as demandé pour... On va voir tout à l'heure. Je me suis rendu compte que j'ai effacé et les applications elles continuaient à apparaître. à mesure que j'enlevais les nouvelles applications qui sont dans l'iPhone et qui ne sont visibles que sur la dernière page dans ce mode de la dernière page. J'ai vu une vidéo marre... La Bibliothèque d'App. Oui, alors il y a un truc qui est marrant c'est que j'ai vu quelqu'un qui disait quand tu veux effacer rapidement tu les prends comme ça tu les fais glisser tu les mets dans la library en fait non, tu ne fais que les masquer de la première partie mais tu ne les effaces pas de l'iPhone. Regardez, pour soutenir ce que tu disais autour de l'abonnement on regarde cette réaction de Mass alias Massimo021 sur Twitter il y en a marre de leur système d'abonnement je préfère Massimo, c'est latin je préfère payer une appli pour un montant fixe que d'avoir l'application gratuite et après une minute plus moyen de faire quoi que ce soit dans l'abonnement Christophe, rapidement ou Didier une réaction autour du Freemium l'hésiteur on l'a vu pousse et ce qui est logique de plus en plus c'est des abonnements que les achats d'apps et le système de Freemium moi je trouve que ça a pas mal pollué personnellement mais c'est... Oui, disons qu'en fait en tant qu'entrepreneur je peux parfaitement comprendre qu'on passe à des abonnements récurrents parce que quelque part on va se créer sa base d'utilisateurs payants et on va ajouter au fur et à mesure des mois un peu plus d'utilisateurs et on essaie d'en perdre le moins possible et donc quelque part c'est comme ça qu'on arrive à avoir de la visibilité en tant qu'entrepreneur en tant qu'entreprise Un revenu récurrent Parce que voilà c'est un revenu récurrent et en début d'année tu peux déjà te dire je fais 100 000 euros 1 million, 2 millions des milliards je ne sais pas ça dépend un petit peu des entreprises Mais tu vois ce qui... Christophe Mais donc voilà c'est tout à fait logique Oui mais Christophe ce n'est pas une rente ce qui est bien dans le système c'est pour ça que moi je suis plutôt pour c'est que je comprends que ça embête il faut réfléchir qu'avant moi j'avais plein d'appli que je payais 40 euros par an ou 49 euros 50 euros par an aujourd'hui je les paye 1 euro par mois ou tu vois 10 euros à l'année et au final tu te rends pas Si tu n'en as plus besoin tu peux couper ton abonnement Tu peux couper quand tu veux et c'est gagnant-gagnant c'est-à-dire que tu n'aimes plus l'appli tu coupes immédiatement alors finalement avant il y avait ton appli que tu avais payé 40 euros tu te retrouvais bloqué donc moi je trouve que c'est plus sain c'est plus sain à condition à condition que le prix lycée corresponde à quelque chose de correspondant c'est-à-dire que je te prends un exemple l'appli qui aurait coûté 5 euros à l'année avant qui passe aujourd'hui à 2 euros par mois ben non il y a un problème parce que du coup en 2 mois et demi tu l'as couvert c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une logique Alors juste un petit message pour ceux qui nous regardent en direct n'hésitez pas à réagir sur le chat de ceux qui nous regardent depuis la chaîne YouTube direct pour réserver aux membres du club EURLM justement vous avez la possibilité de réagir en direct et c'est Laurent qui sera votre intermédiaire et reliera vos questions et après cette analyse sur l'App Store en guise d'introduction on va vous aider à détecter justement les pépites de l'App Store et nous commençons par une première famille et celle très nombreuse vous allez voir des utilitaires Alors Laurent tu as énormément travaillé cette semaine tu nous as sélectionné déjà pour commencer pas mal d'utilitaires je crois que tu aurais pu faire l'émission tout seul c'est bien un sujet qui t'a passionné et on commence par un VPN pas comme les autres Ouais alors c'est un VPN c'est un VPN moi que j'utilise depuis longtemps il s'appelait clock.com c'est devenu encrypt.me ils sont en train de fusionner avec StrongVPN donc je ne sais pas ce que ça va devenir mais c'est un VPN que j'utilise parce qu'il a un avantage selon moi qui est vraiment majeur par rapport à tous les autres j'utilise ExpressVPN et tu en parles je pense juste après aussi mais pour d'autres raisons l'énorme avantage c'est que tu déclares une liste de réseaux wifi qui sont des réseaux fiables que tu considères donc la maison le bureau par exemple et à partir du moment où tu es sur ces réseaux là le VPN ne se déclenche pas et dès que tu es sur un réseau autre donc un réseau typiquement un réseau ouvert tu vois tu vas au Starbucks tu as le VPN je vais juste dire un truc j'ai découvert l'an dernier non non mais tu sais on a 5 ans bien sûr j'ai découvert en fait à partir du moment où tu n'es pas tu n'es pas en SSL et parfois même quand tu es en SSL l'attaque du man in the middle c'est-à-dire quelqu'un qui écoute qui te fait croire que tu es le bon réseau et qui te le passe de l'autre côté ça se fait mais c'est easy j'ai jamais vu un truc aussi facile et en fait le jour où je l'ai fait j'ai monté avec un proxy au milieu qui écoute et je veux dire ça fait peur parce que tout ce qui se passe au milieu passe en clair c'est-à-dire t'es relevé de compte ton login pour te connecter à ta banque et tout ça donc quand tu vas au Starbucks et que la connexion au Starbucks elle est en libre je vais même te dire pire des fois tu dis tiens je suis free wifi je me connecte au free wifi par exemple ça peut être un faux free wifi et tu te connectes à internet tu passes et derrière ça donc c'est bon je passe et puis accessoirement on donne les prix 3,99$ la semaine 9,99$ par mois donc on peut moduler en fonction de ce que tu avais besoin oui ça vaut le coup de tester une certaine d'euros pour l'année pour partir en vacances et si vous devez vous connecter sur des wifi dont vous n'êtes pas très sûr c'est peut-être une bonne option autre toujours dans la sécurité avant de donner la parole à Stéphane une deuxième mais non c'est toi Stéphane qui enchaîne avec un autre VPN oui justement on parle de VPN il y a beaucoup de VPN qu'on a essayé d'utiliser pour voir des séries un peu en avant-première en changeant de territoire en changeant de territoire ou alors quand on est à l'étranger on a envie de voir MyCanal et des choses comme ça regardez c'est son championnat de foot ou c'est voilà exactement c'est bien le foot qui m'a fait faire ça découvrir ça et en fait j'ai décru découvrir que c'était le seul VPN ExpressVPN qui pouvait permettre cela et regarder les services de streaming que nous aimons tous c'est-à-dire que les autres sont assez forts pour détecter Netflix Netflix plante Netflix plante quand tu le reconnais ExpressVPN arrive à passer à travers les gouttes pour le moment après NordVPN CyberGo sont bien aussi tu vois le problème c'est si tu veux te protéger de la sécurité le VPN est intéressant après c'est vrai que le côté Netflix est un peu subtil c'est un usage très précis pour le streaming on revient avec toi Laurent si je peux si je peux juste ajouter quelque chose parce que vous parlez tous les deux de VPN c'est quand même important aussi de se dire que tout ce qui transite sur un VPN peut être potentiellement lu par le fournisseur du VPN donc il faut vraiment avoir confiance en la société c'est une relation de confiance entre vous et le fournisseur du VPN et donc c'est hyper important de ne pas se dire j'ai un VPN du coup je suis protégé c'est faux en fait ok autre toujours dans l'esprit de sécurité qui peut être assez important avec les jours de vacances qui arrivent ou pratiques en fait je me suis rendu compte que parfois tu es sur ton réseau et tu te dis mince mais tu cherches l'adresse IP d'un device tu ne comprends pas tu cherches tu galères en fait c'est juste une petite appli qui s'appelle Inet et qui te fait un scan de ton réseau donc voilà donc tu peux faire un ping standard mais c'est comme si tu avais accès à un petit terminal l'avantage tu as besoin de lancer le Mac des fois tu cherches une adresse IP là tu vois ça c'est mon réseau donc tu vois c'est tout chez moi il y a du monde donc tu vois j'ai relancé un scan tu as toutes tes lampes connectées toutes tes Apple TV tous tes machins et des fois tu te dis mince mais sur quelle adresse IP je n'arrive pas à me connecter il y a un truc voilà c'est une toute petite appli c'est sympa on continue toujours sur la sécurité c'était toi également Tilo pour le Riding & Blocker et c'est gratuit il y a une partie gratuite il y a une partie payante pour Inet c'était gratuit oui et même pour Tilo il y a une partie gratuite et puis tu as un petit abonnement en fait c'est un truc aux Etats-Unis c'est un truc que j'ai découvert aux Etats-Unis au départ aux Etats-Unis il y a des outils anti-spam c'est-à-dire qu'en fait ton téléphone quand tu reçois un appel d'un numéro que tu ne connais pas souvent tu ne décroches pas après tu vas sur internet tu tapes le numéro et il te dit ce numéro c'est plutôt du télémarketing et du coup tu hésites à répondre le problème c'est parfois c'est le livreur Amazon qui t'appelle avec un numéro que tu ne connais pas tu n'en sais rien parce qu'il ne sait même pas son téléphone et tu dis merde c'était le livreur Amazon tu rappelles le numéro et le numéro il ne répond pas parce que c'est une plateforme qui t'appelle là ce que fait Telo c'est qu'au moment où il t'appelle il t'affiche dans l'appel le niveau de dangerosité le niveau de dangerosité et ce que c'est donc c'est basé sur un site déclaratif mais c'est la même chose il y a un effet communautaire et c'est plutôt pas mal et ça peut se tester ça peut se tester sans je pense que la version gratuite elle fait déjà j'ai installé de suite il y a une version il y a un nombre de points de points de formation que je cumule depuis là c'est incroyable ah ton CPF il est au taquet je te dis il y a une application faite par Orange qui s'appelle Orange Téléphone qui permet cela si tu es abonné chez Orange non ah bon ah génial non pourquoi tu n'as pas mis dans ta liste ? j'ai oublié regardez cette réaction de Philippe Ebarcon sur Twitter sans enquête pour lui sa application de référence c'est Note tout simplement une app que je trouve sous-estimée et qui est bien utilisée possède un potentiel énorme sinon j'aime bien il y a également MyNote qui est également une de mes applications favorites elle favorise ma pensée en arborescence et m'aide à conceptualiser des idées Christophe tu as une alternative à Note je crois oui il y a une alternative qui s'appelle Bear donc à ne pas confondre avec Beer parce que Beer évidemment ça ne vous aide pas à prendre des notes mais Bear ici en fait vous permet de prendre des notes le plus facilement possible et va vraiment dans l'assistance de la prise de notes détecte qu'on est en train de faire une liste qu'on va pouvoir cocher décocher on va pouvoir faire des dessins on va pouvoir faire des schémas et surtout on va pouvoir avoir cette application aussi sur les différents devices Apple donc sur son Mac par exemple et tout est synchronisé donc c'est vraiment une chouette chouette app qui est vraiment en plus pas très chère pour le service payant qui nous permet la synchronisation sinon c'est gratuit pour un usage unique sur un seul device comme l'iPhone donc vraiment sympa mais c'est vrai que Note de chez Apple continue à bien évoluer et permet aussi pas mal de choses on va voir avec future version de collaborative qui arrive dans les futures versions d'iOS notamment rapidement Laurent moi j'ai toujours dit qu'à l'époque j'utilisais Evernote maintenant j'utilise beaucoup de notes et je disais toujours c'est mon second cerveau parce qu'en fait c'est là où je stocke tout ce qui est en vrac et hier je suis tombé sur un article sur Medium d'un livre qui s'appelle Building a Second Brain de Tiago Forte et qui t'explique une méthodologie pour vraiment prendre des notes et optimiser tes notes donc posez-moi la question et si j'oublie comme ça je vous mettrai le lien vers ce bouquin et voilà ça t'explique comment prendre des notes et le gars dit ça m'a retourné la tête en un week-end alors on parle beaucoup des apps natifs de l'iPhone qui prennent toute la place qui ne sont pas toujours les meilleures du marché tu nous as sélectionné quelques deux petites pépites qui sont des alternatifs justement aux apps d'iOS alors déjà natifs déjà depuis peu je ne sais plus qu'à l'iOS on peut déjà supprimer les applications natives parce que si on ne les utilise pas on ne les utilise pas et en fait depuis quelques temps j'utilise deux applications une pour remplacer notre calendrier qui s'appelle Mikal qui vaut 1,99€ ah ben voilà il n'y a pas d'abonnement il n'y a pas d'abonnement mais vous la payez une fois et franchement en fait ce que j'aime bien c'est la modularité des vues la multiplicité de tous les calendriers que je peux avoir connectés donc ils se connectent également avec ton mail ils détectent ton mail un rendez-vous un rendez-vous un Teams un FaceTime voilà exactement 1,99€ 1,99€ et pour moi c'est une appli pépite on va dire parce que j'utilise 150 000 fois par jour comme vous pouvez imaginer et les multiplatesformes tu la reposes sur l'iPad sur le Mac également sur le Mac elle est moins bien j'avoue elle est moins bien quoi c'est ? sur l'iPad sur l'iPad et sur l'iPhone c'est vraiment top ici mais j'utilise que ça d'ailleurs si on regarde mon écran il y a une appli qui est là mais là bien en face de l'écran si on regarde mon écran donc tout est en une seule page je suis désolé tout est bien rangé dans des cases il y a Instagram Twitter Waze une application dont je veux parler en coup de coeur et celle-ci et je regarde 150 000 fois par jour Fais gaffe qu'on ne voit pas tes rendez-vous parce que Marques Brownlee s'est fait gauler il a dévoilé la fin de l'embargo du Macbook Air en montrant son écran et donc on a la date du briefing des Américains on l'avait déjà oui mais nous on ne la révèle pas ce que je veux dire c'est qu'on ne l'a pas révélé il a révélé la date du briefing et la date de la fin de l'embargo donc on sait que le produit sort mais là j'ai juste rendez-vous chez on refait le Mac aujourd'hui autre produit qui est très décrié chez Apple c'est son application de mail et donc sur l'application de mail et là par contre il y a une intégration qui est intéressante parce que sur le Mac c'est bien sur l'iPad c'est très bien et sur l'iPhone c'est très bien c'est Edison Mail et qui a plein de vertus pareil moi ce que j'adore c'est qu'on donne son login son password il reconnaît automatiquement si on est chez Gandhi ou chez Exchange ou chez Google immédiatement on n'a rien à faire ou même chez Amazon mais qu'Apple a racheté cette application il nous modifie ce mail je n'en peux plus notamment sur Mac c'est une horreur en plus tu reçois plein de newsletters en un clin d'oeil tu unsubscribe tes newsletters de trop enfin bon moi je dis c'est une application pour moi aussi indispensable et qui est gratuite il y a une version payante qui s'appelle Edison Mail Edison Mail regardez cette réaction de Mano sur Twitter une appli sympa pour tester les performances du lidar sur l'iPhone 13 Pro c'est trois scanners app ça permet de modéliser en 3D une pièce complète voire même plusieurs pièces c'est assez bluffant on a fait le test après-midi ici dans la régie et c'est vrai qu'on modélise à vitesse grand V regardez c'est exactement ça il suffit de filmer le lidar là vous avez on comprend enfin à quoi sert le lidar sur l'iPhone bref autre 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 application avec Christophe cette fois-ci on peut cette fois-ci pour développer purement et simplement sur son iPhone oui c'est possible son iPhone ou son iPad et il y a une petite solution toute simple et très vraiment pratique exact et qui est très connue aussi qui s'appelle IFTTT alors c'est pas vraiment développé donc c'est vraiment accessible à tous ce sont des petits modules et chaque module permet de venir connecter de venir se connecter de s'interconnecter plutôt et donc on peut par exemple ce que j'utilise régulièrement poster sur YouTube et automatiquement grâce à IFTTT poster en même temps qu'une nouvelle vidéo est prête sur Facebook sur Twitter et autres donc c'est vraiment hyper pratique on peut automatiser beaucoup beaucoup de tâches et faire en sorte qu'un événement dans la maison pour ceux qui utilisent Home par exemple puisse éventuellement venir créer un post sur Twitter ou sur Facebook peu importe ce qu'on désire automatiser on peut le faire grâce à IFTTT Voilà c'est ce qu'utilise Thomas de l'équipe d'Enfait le Mac pour automatiser les mises en ligne de l'émission sachez que vous êtes abonné à notre Discord un bonnet VIP du club URLM vous recevez une notification grâce à tout simplement une petite manip un petit process d'IFTT on reste avec toi Christophe si vous attendez avec impatience Mac OS Ventura pour transformer votre iPhone en webcam pas besoin d'attendre c'est déjà là Exactement c'est déjà là et ça s'appelle Epoch Cam et ça existe depuis quelques temps maintenant et ça nous permet tout simplement d'utiliser notre smartphone sur un MacBook pour l'occasion c'est d'ailleurs par ce biais là qu'aujourd'hui je suis filmé pour participer à l'émission donc j'espère que l'image est bonne ça ne me fera pas mentir par rapport à mon choix et tu peux et donc on voit véritablement l'avantage d'utiliser des caméras d'iPhone par rapport aux caméras de Mac et ça coûte 7,85 euros on n'a pas entendu Didier parce qu'il se réserve et notamment il se réserve pour le busomètre Le busomètre ce sont les actus ou rumères salut Eugène qui ont le plus buzzé cette semaine sur la planète Mac4Rev et comme chaque semaine dans cette émission c'est notre ami Didier Polykani qui s'y colle Et oui Olivier et alors cette semaine on commence avec du lourd donc le MacBook RM2 qui va empêcher tous les youtubeurs et journalistes tech de partir en vacances il va falloir tester ça fin juillet donc il sort le 15 et il va être précommandable au moment où sort l'émission il sortirait allez le bénéfice du doute mais bon il sort le 15 mais il sortirait non non c'est sûr Apple a confirmé comment on fait l'émission non non c'est confirmé maintenant ça sort bien le 15 juillet et oui ça avait un petit peu fuité effectivement bon après c'est pas non plus critique ils avaient dit que ça sortira en juillet tu vois moi je voulais juste remercier Apple de nous les envoyer en avance qu'on puisse les tester avant la sortie comme d'habitude il n'y a pas de soucis on enchaîne avec un mode lockdown dans iOS écoute on ne s'y attendait pas ce truc c'est assez étonnant en fait c'est un mode où l'iPhone il va devenir une espèce de coffre-fort alors on se dit d'habitude c'est pas un coffre-fort enfin tu vois ils nous disent que l'iPhone il n'y a rien qui sort apparemment il y a des trucs qui sortent et puis avec Pegasus il y a même beaucoup de choses qui sont sorties voire pratiquement tout ton téléphone ceux qui ont été piratés avec ça c'était un peu effectivement le cas d'école pour Apple donc là ils auraient mis en place un système ultra verrouillé qui bloque en gros tous les scripts toutes les sorties enfin une espèce de blindage ultime pour être en sécurité alors après peut-être que ça va limiter aussi beaucoup les usages donc on va le voir en action on n'a pas encore vu ce que ça donnait et puis je pense qu'il faudra pas mal d'introspection de spécialistes de la sécurité pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans mais ce qui va être rigolo c'est quand ce truc-là va se faire pirater Apple va te sortir le super lockdown ou je ne sais pas quoi alors Pegasus pour ceux qui ont raté les épisodes précédents Didier ou en plateau Stéphane ou Laurent c'était cette utilitaire cette solution qui permet donc de d'espionner d'espionner les iPhones surtout il faut il est grand de ce monde notamment non mais c'est un zéro clic surtout c'était c'est zéro clic c'est zéro clic c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas besoin de toucher ton téléphone c'est pas je n'ai pas reçu une photo tu recevais un message sur ton Whatsapp et ça y est ton téléphone à des personnalités comme le président ont dû jeter leur iPhone et changer de numéro donc du coup ce qui reste dans l'iPhone n'en reste pas souvent pas toujours dans l'iPhone ce qui est dans l'iPhone n'en reste pas non mais surtout c'est des états alliés qui ont espionné d'autres états donc entre autres on dit que c'est le Maroc c'est Israël qui aurait vendu au Maroc en plus c'est une solution israélienne de base non mais tu vois ce que je veux dire c'est un truc improbable le truc c'est hyper compliqué mais bon c'était quand même quand on compare les deux systèmes Android et Apple souvent on dit que c'est Apple est une forteresse à côté d'Android non c'est le cas mais le problème c'est que là pas sur Pegasus parce que là ils ont réussi quand même à rentrer et juste à la simple réception d'un message sur Whatsapp ce qui est quand même dingue ça a été un cœur de tension diplomatique très très forte croyez-moi autre en reste sur l'iPhone mais les futurs iPhone cette fois-ci oui alors on ne sait pas si c'est lié à la pénurie de puces ou à une stratégie marketing je dirais un petit peu des deux ça arrange tout le monde mais les nouveaux iPhone ne pourraient pas avoir forcément tous la nouvelle puce donc par exemple si tu achètes un iPhone 14 il aurait peut-être la même puce que l'iPhone 13 mais si tu prends la version Pro il aurait peut-être la nouvelle puce donc voilà ça reste encore une rumeur mais c'est quand même sorti sur des habitués de la rumeur fiable on va dire et ça fait un petit moment qu'on entend ça donc ce ne serait pas impossible mais c'est marrant parce que tu vois à l'inverse j'ai l'impression que tu vois la puce M1 elle monte très très vite dans les tablettes et tout et même quand un iPhone est seul il a la dernière puce Apple avait plutôt tendance à essayer de te mettre le max qu'elle pouvait sauf dans des trucs vraiment d'entrée de gamme comme les iPads donc ce serait quand même assez surprenant sur un produit qui est quand même cher tu vois quand tu achètes le nouvel iPhone tu t'achètes quand même la puce à moins que ça soit une volonté aussi imposée par les pénuries de composants aujourd'hui pour justifier l'écart de prix qu'il y a entre un iPhone et un iPhone Pro après l'iPhone on parle de l'Apple Watch oui alors tu sais que cette année a priori ça ne devrait pas être la folie mais je dirais un peu comme l'année dernière et comme l'année d'avant bon on parlait de nouveaux capteurs puis finalement pas forcément et finalement en fait Apple pourrait sortir une nouvelle déclinaison donc ça ce serait pas mal tu sais que tous les sportifs ils demandent souvent d'avoir un écran plus grand plus d'autonomie parce qu'elle ne tient même pas une après-midi quand tu fais de la rando en montagne avec le GPS et tout c'est comme moi fais des cours de randonnée voilà mais ça va pour les sportifs du dimanche au bon sens du terme c'est parfait mais c'est vrai que les autres ils ont toujours des Garmin ou des montres qui sont un peu plus économiques donc ils pourraient nous faire une version spéciale Extreme Sport avec un écran plus grand une plus grosse autonomie et je pense que ça pourrait être bien accueilli et même voir arriver d'autres types d'applications avec un écran plus grand peut-être plus de complications des choses comme ça ok après et puis on verra si la rumeur tu te souviens des histoires du châssis carré comme l'iPhone elle a disparu et revient elle a disparu on a la réponse à la rentrée une rumeur un peu plus insolite ou un faux un peu plus insolite non c'est pas une rumeur c'est dans la dernière bêta d'iOS ils ont remis tu sais le fond d'écran du premier iPhone avec le poisson clown c'est ça de l'iPhone ouais avec Nemo et c'est rigolo parce que voilà il est en bonne qualité c'est le même donc tu vas pouvoir pour les nostalgiques des premiers iPhones tu vois tu sais que ça remonte quand même le premier iPhone 2007 les amis non il y a deux choses il y avait la musique marimba et ce fond avec le poisson déclinent à toutes les sauces marimba non mais c'est fou le poisson c'est là non le poisson regarde le poisson tu sais le poisson Nemo ah oui ok 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 poisson clown ils ont un checker tout de suite pour l'installer merci Didier on se retrouve la semaine prochaine pour notre busomètre on enchaîne tout de suite avec les apps les meilleurs apps c'est les pépites autour des transports la navigation tout ce qui tourne autour du GPS notamment allez Laurent Didier une sélection d'apps pour ceux qui roulent en voiture électrique tu veux commencer ? allez Didier fera la suivante allez de toute façon on les utilise alors il y en a plein il y en a plein hier Didier était en voiture hier soir et on a fait un chat vocal en voiture on aurait mieux fait de s'appeler d'ailleurs mais c'était assez comique j'ai passé un très très bon moment avec Didier hier par message vocaux interposé et avant-hier aussi d'ailleurs il me semble tous les jours donc ouais ouais on partage on partage nos découvertes et bon hier c'était ce matin ça c'est ce matin autour de Clermont toutes les bornes sont pétées quoi mais bon bornes électriques ouais ouais donc justement app pour recharger ouais mais c'est la suivante la suivante dont tu vas parler bien mais ChargePrice c'est une appli qui te permet de comparer alors il faut dire un truc le week-end dernier c'était les le week-end dernier c'était les j'étais à Provins et c'était les médiévales c'était génial et en fait j'ai laissé la voiture en recharge j'ai payé 11 euros de recharge et 40 euros de parking en fait tu te rends compte que en fait c'est un univers assez flou et ce que te permet ChargePrice c'est de prendre tous les abonnements que tu as et de te dire avec lequel c'est le moins cher et moi j'ai juste pour votre propos j'ai plus j'ai plus d'abonnements que je crois que Didier je vais lui envoyer une photo demain parce que j'ai j'ai un nombre de cartes j'ai Shell j'ai ChargeMap j'ai ChargePoint qui m'a fait prendre Didier j'ai Bilib j'en ai j'ai plus de en fait ça ne m'était jamais arrivé avec de l'essence avec de l'essence tu vas tu payes avec ta carte bleue et c'est fini tu dis c'est un monde fou et parfois tu te rends compte que même celle où tient un abonnement comme Bilib à Paris est moins cher avec une autre carte parce qu'ils sont en conquête de marché et donc du coup ça vaut le coup donc tu peux comparer avec ça parce que les prix peuvent vite comme tu l'as illustré juste pour Paris la semaine dernière j'ai fait un test il y avait un écart de 3 euros pour le moins cher à 58 euros pour le plus cher pour la même recherche donc l'écart il est astronomique ça vaut le coup de comparer allez on fait le plein d'applications pour la voiture électrique avec toi Didier oui alors on prend la suite alors ça c'est une application je pense que c'est une des plus connues et a raison parce que c'était un des premiers Johan le créateur d'ailleurs du site automobile propre il cherchait un moyen de référencer les bornes et il a créé ChargeMap qui est en fait une application totalement communautaire qui te permet de voir les bornes alors par type de prise parce que tu sais qu'on n'a pas forcément toujours les mêmes prises enfin maintenant ça s'homogénéise grâce à l'Europe et surtout de voir les puissances aussi et puis Laurent le disait la disponibilité c'est à dire si la borne est HS si la borne est prise c'est on va dire relativement fiable donc oui c'est relativement fiable c'est à dire que si vraiment tu sais t'as qu'une borne dans un village tu vas aller voir les commentaires s'il y a un mec qui a chargé la veille ou deux heures avant t'as toutes les chances que la borne fonctionne et moi je joue le jeu c'est à dire que quand je charge et puis tu vois après tu vas au resto je prends une petite minute pour me dire tiens la borne a fonctionné c'est encore en fait Laurent le disait très bien c'est la préhistoire de l'électrique donc on est obligé d'utiliser toutes ces applis un peu qui nous feront rire dans quelques années mais pour l'instant en tout cas c'est assez utile voire indispensable vous vivez ce qu'on a vécu au début de l'iPhone c'est ça qu'il faut se dire et après on serait nostalgique vous verrez avec l'essence c'était pareil mon grand-père il me racontait que quand il allait au village il s'arrêtait pour recharger le radiateur pour mettre de l'eau dans le radiateur il fallait qu'il y ait de l'eau quelque part les fontaines ils connaissaient les fontaines pour s'arrêter la différence c'est que là on découvrait un moyen de locomotion là il ne faut pas régresser non plus mais bon passons après ChargeMap on enchaîne avec ABRP qu'est-ce que c'est ABRP ? ABRP qui est l'acronyme de A Better Route Planner qui en fait est un planificateur d'itinéraires en gros aujourd'hui ça devient de moins en moins le cas mais avant il y avait quand même très peu de bandes sur les autoroutes donc il fallait bien optimiser en fonction de ta charge de ton autonomie du type de véhicule que tu avais et en fait tu rentrais la ville de destination la ville de départ et il te faisait un itinéraire optimisé pour t'arrêter le moins longtemps possible etc. avec les bandes les plus rapides d'ailleurs ChargeMap le fait aussi depuis un certain temps et puis maintenant les voitures le font enfin pas toutes malheureusement par exemple chez Peugeot ça le fait pas chez Hyundai ça le fait pas même chez BMW ils n'ont pas un vrai planificateur d'itinéraire c'est la force de Tesla aujourd'hui on peut le dire oui le seul problème d'ABRP c'est que c'est un truc pour plus pour préparer ton itinéraire parce qu'il n'est pas connecté vraiment à la voiture il ne connaît pas la charge la consommation etc. mais par contre il arrive quand même à te faire un itinéraire qui va marcher donc si tu veux regarder un petit peu sans trop t'embêter avec ChargeMap et franchement en général les utilisateurs de voitures électriques ils ont au moins les trois applis qu'on a dit ChargeMap ChargeMap et bien qu'il ne soit pas une application ou un service d'un constructeur il arrive à être juste sur les distances parcourues sur la capacité de recharge c'est des choses comme ça ? Oui alors en fait le problème vraiment je pense que ce problème il va être résolu avec CarPlay et même Android Automotive c'est à dire qu'une fois que ces systèmes donneront accès vraiment à la voiture aux données de la voiture tu auras un niveau de précision parce que là le problème c'est que si tu veux arriver avec 30% de batterie et que tu pars avec 30% c'est pas pareil que si tu pars à 100% et que tu vas arriver avec 5% donc ces applis il faut les paramétrer manuellement donc elles sont relativement justes en termes de conso mais si tout à coup tu as un bouchon ou s'il se met à pleuvoir ou s'il se met à faire super chaud tu dois mettre la clim à fond il ne va pas être capable de s'adapter en fait c'est ça le gros défaut de ces applis Non mais juste pour aller dans le sens pour aller dans le sens et je sais qu'on est chance mais là je me suis amusé à planifier je voulais faire Fort Calquier et le Luberon dimanche et j'ai dit que je partais à 50% je voulais arriver à 50% et on ne pouvait pas recharger il me fait redescendre par Aix en fait je faisais que j'arrive à 70% et que j'accepte de finir à 30% donc il y a un peu de bricolage allez maintenant il y a des gens qui n'ont pas de voiture comment on fait quand ils n'ont pas de voiture et qu'ils veulent louer ils veulent louer une Tesla et bien il y a plusieurs offres donc il y a Virtuo et il y en a un autre qui s'appelle Tousla et qui te permet de louer qui te permet de louer une Tesla et je trouve ça sympa il y en a plein il en existe plein mais pour moi les grands on les a cités je crois qu'il y a Elise aussi en Suisse qui permet ça donc Virtuo Elise et Tousla c'est trois offres différentes qui te permettent de louer des voitures tu as vu j'en ai fait trois pour le prix d'un d'un bloc tu es rattrapé mais tu cumules du temps de parole mais c'est bien Aftership qui c'est qui m'a parlé de cette application ? c'est pas moi je repensais bon bref si vous avez besoin de vous faire livrer quelque chose vous avez besoin de suivre vos colis un peu partout il y a Aftership tout simplement ça permet de faire la synthèse de tous les principaux systèmes de livraison vous rentrez votre votre numéro de colis et comme par Mirac ou simplement il va checker dans votre adresse email il va retrouver et traquer vos colis plutôt que d'aller mais c'est chez qui UPS c'est chez qui c'est DHL c'est chronopost voilà c'est assez pratique je crois que c'est quelqu'un de l'équipe qui vous l'a glissé je vous le remercie il s'appelle Aftership et c'est gratuit Lolo une sélection d'apps de tracking mais très vite parce que pour la plupart elles sont connues mais il faut les rappeler parce qu'elles sont vraiment très sympas ouais tout à fait alors moi j'ai un dossier qui s'appelle tracking et c'est le dossier de l'été parce que c'est vraiment l'été où tu fais le plus de trucs alors j'ai dans l'ordre Flightradar Flightradar ça te permet de suivre les avions il y a deux j'ai deux grands usages de Flightradar le premier c'est de regarder quand tu es dans le ciel parce qu'il y a mode réalité augmentée tu vois passer un avion tu fais comme ça il te dit ah cet avion il va de Dublin et il va en Algérie tu es en Corse et tu vois passer alors ça c'est hyper connu depuis que l'iPhone existe en revanche il y a eu des déclinaisons oui alors juste le deuxième usage c'est qu'il y a quelqu'un qui est dans l'avion tu veux savoir quand est-ce qu'il arrive et du coup tu donnes le numéro tu donnes le numéro de l'avion et il te dit il y a un troisième c'est les gens qui disent je monte dans un avion je veux savoir quelle est la vétusté de l'avion et ça c'est un truc avec abonnement il te dit l'avion il a 28 ans il a eu tant de trucs et tout donc voilà ça a été décliné donc maintenant il y a traquer les satellites alors pourquoi traquer les satellites parce que tu es dans le ciel le soir le ciel dégagé de Corse et tu te dis tiens j'ai envie de traquer un satellite ou par exemple parce que Elon Musk lance ses satellites et l'été dernier il s'est passé un truc fou c'est qu'on a vu une traînée blanche tous les satellites alignés les gens se sont dit c'est quoi c'est les envahisseurs non c'était en fait Starlink qui était lancé avant que les satellites se séparent et en fait il y avait une énorme traînée de tous les satellites qui se suivaient les uns la suite de l'autre il y a un autre usage je suis un fan de Flash Invader et de Space Invader et donc en fait il faut flasher la regardez il faut flasher ah non c'est là il faut flasher l'ISS pour pouvoir avoir il faut qu'elle soit juste au-dessus donc les applications me servaient à savoir quand est-ce qu'elle est au-dessus de ma tête pour pouvoir le flasher il y en a un dedans il y a une photo avec PC c'est la station spatiale internationale alors après les satellites les bateaux et c'est très utile quand tu vois un bateau par exemple tu veux savoir où est Vénus le bateau de Steve Jobs tu traques Vénus et donc en fait tu sais que Vénus fait le tour de la Corse cet été donc certainement Lorraine pour elle l'ex-femme de Steve Jobs est dans le bateau donc en fait tu sais où est le bateau où est-ce que tu peux le voir en photo non ça sert aussi pour tu as des amis qui arrivent en bateau par exemple n'importe où pas tous les bateaux sont référencés tous les bateaux sont référencés à partir d'un certain tonnage voilà mais bon pas les petits bateaux mais Vénus mes amis ils n'ont pas ce type de bateau là Vénus et ça s'appelle Marine Trafic Marine Trafic c'est la même chose que Flight Radar mais pour les bateaux et toi ça ne suffit pas il faut que tu listes et que tu traques d'autres choses encore ouais moi je traque aussi les éclairs en fait il y a un truc c'est génial cette appli donc elle existe en Lightning et Lightning Pro donc Lightning est gratuite et Lightning Pro est payant l'avantage de Lightning Pro c'est par exemple quand il y a les éclairs qui arrivent souvent avec l'éclair il y a la pluie mais l'éclair souvent il y a un endroit où tu ne le vois pas et donc en fait il y a une carte et tu vois partout les éclairs qui arrivent vers toi tu dis tu peux savoir que dans X minutes tu vas prendre la pluie on n'est pas vraiment dans les transports dans ta petite sélection mais en ce période de vacances au track on track tu nous as sélectionné deux apps bien utiles et originales ouais pour les vacances donc il y aura une pour les transports juste après donc en gros la première c'est Rocket Miles qui est une appli que je trouve très intéressante parce que vous réservez vos hôtels vous les payez comme d'habitude via votre site de booking etc mais sauf que l'avantage vous avez en plus des miles qui viennent se rajouter sur vos cartes de fidélité de compagnies aériennes et tout ça c'est gratuit et c'est en plus donc voilà c'est très bien en complément donc il y a cette fameuse application Hopper qui permettait déjà de savoir quand est-ce qu'il était le meilleur moment pour réserver ses vols avec de la prévision le meilleur prix donc avec vraiment du bon coaching là-dessus en ce moment c'est assez utile et c'est très important parce que vraiment les prix vont vraiment augmenter pour tout et quelles que soient les destinations ça c'était à l'origine pour les avions pour les avions maintenant pour les hôtels et les voitures également et donc voilà et donc en gros vous avez tout votre voyage qui pourra vous permettre d'économiser de l'argent grâce à cette application qui est aussi valable sur l'ordinateur me semble depuis peu voilà on reste dans les économies on va parler maintenant d'une sélection d'applications pour améliorer vos finances et on commence par une réaction de Mano toujours sur Twitter une app que j'aime que j'ai découverte grâce au RLM suite au coup de coeur dans l'île elle est sur mesure cette citation c'est ISMO pratique pour économiser sans se rendre compte et pour s'y coûter quand on n'y connaît rien ça investit chaque arrondi de chaque dépense en obligation ou en action c'est ISMO voilà tout est dit c'est assez pratique l'idée est juste bonne plutôt que de jeter de la ferraille ben là vous faites des petits tips en fait et vous mettez de l'argent de côté et vous pouvez le transformer l'épargner et acheter pour s'y coûter en bourse des petites monnaies en somme votre petite monnaie sert à ça et à la fin de l'année ça peut faire avec des petits ruisseaux on peut faire des grandes rivières voilà ça s'appelle ISMO c'est rigolo tout plein et c'est gratuit donc ne vous gênez pas votre application c'est qui ? c'est Laurent c'est Bobby j'adore cette application je pense même qu'elle est gratuite elle est très importante en ce moment ouais ouais alors en fait c'est une application où tu saisis tous tes petits abonnements alors typiquement on parlait tout à l'heure des apps avec abonnements c'est un peu fastidieux au départ c'est un peu fastidieux parce qu'il faut les saisir faire son inventaire ouais mais c'est pas mal en fait parce que du coup dès que j'ai un prélèvement tu vois je le fais tous les 2-3 mois et tous les ans parce que t'as des abonnements aussi qui sont annuels et du coup il te prévient il te dit attention ton abonnement LinkedIn il se renouvelle à telle date et tu te dis est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas ça peut être ton abonnement j'ai oublié que j'ai un abonnement et je paye 10 euros par mois et du coup et en fait tu te rends compte et ça te donne un peu un encours tu vois le volume et tu te rends compte des fois il y a plein de trucs qu'il n'y en a pas besoin qu'il n'y en a pas du tout besoin donc voilà au trap alors j'en ai cité une autre c'est Zengo aujourd'hui il y a plein de porte-monnaie pour les crypto-monnaies et j'aime bien Zengo en fait là ils viennent de sortir un truc qui est pas mal qui s'appelle ClearSign qui il y a beaucoup de quand on fait quand on est dans la crypto il y a beaucoup d'arnaques aujourd'hui où des gens te disent va signer va signer cette transaction en fait tu signes pas cette transaction en fait tu donnes accès à ton porte-monnaie et donc en fait ClearSign essaye de détecter les fraudes donc quand on débute c'est plutôt pas mal et l'appli elle est plutôt simple elle te reconnaît avec une reconnaissance faciale c'est plutôt pas mal fait et surtout c'est une app c'est pas tu vois il y a plein de gens qui proposent des il y a Ledger qui est bien mais c'est du hardware à côté c'est presque aussi sécurisé qu'un hardware mais surtout il y a un chercheur qui s'appelle il a un nom c'est un israélien qui est une tronche en crypto en sécurité et qui est très très fort là-dedans c'est vraiment un cadeau et c'est le co-fondateur de trucs dans un go c'est au Royal Orient mais c'est son ce mec de la sécurité est très très bon il a un nom voilà ils sont très très forts en fait ce que je voulais juste dire c'est vrai qu'ils ont essayé de faire les crypto-monnaies c'était compliqué d'en acheter c'était très compliqué ils ont essayé de simplifier et de fluidifier au maximum les choses et s'il y a bien une chose sur laquelle ils comptent c'est la sécurité c'est-à-dire que la façon dont on est on est onboardé comme on dit c'est n'a aucune comparaison par rapport aux autres et moi j'ai testé toutes les applications du même genre celle-ci c'est de loin la plus facile et qui peut aussi nous sécuriser la plus fiable voilà allez après cette sélection rapide parce que c'est pas trop la tendance pour les vacances une autre tendance pour les vacances c'est bien sûr la photo on n'en sait rien des applications pour aller plus loin que l'application native d'iOS et de l'iPhone bien qu'il ait fait pas mal de progrès avec l'intelligence artificielle mais il y a encore des progrès à faire grâce notamment à Spectre une petite application à 4,99€ qui vous permet de supprimer tout simplement des éléments dont une photo qui viendrait polluer votre photo vous avez réussi la photo du siècle et puis votre belle-mère au premier plan et bien grâce à ça vous supprimez votre belle-mère et ça marche super bien grâce à l'intelligence artificielle dans le même tu supprimes pas James Bond ah non non mais ils veulent supprimer James Bond ça c'est pas possible il faut continuer James Bond bref on enchaîne avec TouchRetouch qui est dans la même veine toujours vous avez l'embarras du choix 3,99€ qui permet également de tout simplement de supprimer des objets ou des sujets et puis éventuellement de corriger des imperfections si vous avez sur un visage donc c'est un mini Photoshop mais tout automatisé et puis une chose un peu plus originale c'est Artemis Artemis qu'est-ce que c'est Artemis Pro notamment si vous êtes et c'est l'équipe technique de Renfail Mac notre ami Thomas qui nous l'a conseillé si vous voulez jouer au vrai réalisateur comme on fait aujourd'hui vous savez qu'il sort son objectif et qu'il simule un petit peu son moment de caméra le rendu le cadre avoir le cadre comme les vrais réalisateurs utilisez l'iPhone pour ça il y a une app pour ça et ça s'appelle Artemis Pro regardez et vous pouvez s'immuser vos cadres ça coûte un petit peu cher ça coûte 30 euros c'est une application professionnelle mais c'est une appli professionnelle et ça rend vraiment de grands services vous voyez c'est le masque voilà ce que ça donne et c'est une super idée merci Thomas Gemini je crois que c'est toi Laurent ouais c'est moi et Gemini c'est partie de la famille on en parlait tout à l'heure de CleanMyMac et tout ça et en fait elle existe sur Mac d'ailleurs et sur iOS et en fait elle va analyser ta galerie photo te dire la liste des photos qui sont en double et celle qui est de meilleure qualité pour garder celle qui est de meilleure qualité parce que très souvent tu récupères une photo une vignette et la photo et quand tu les vois les deux en vignette c'est deux vignettes tu te doutes pas qu'il y en a une c'est une vignette et l'autre c'est la photo de haute définition quand tu fusionnes donc du coup il y a un tout un travail de dédoublonnage c'est franchement pas mal allez Stéphane de ton côté une application que j'ai bien aimée qui s'appelle NSA qui est gratuite mais qui est aussi avec un achat intégré si on veut vraiment développer certaines fonctionnalités c'est la meilleure et la plus rapide des applications pour faire de la retouche d'image via de l'intelligence artificielle c'est vraiment sa spécialité il y a même un bouton c'est correction magique en une demi-seconde vous avez votre photo en mode de quelqu'un ou pas quelqu'un et en même temps si vous voulez choisir des effets il y a des effets vraiment superbes et quand vous voulez mettre des filtres noir et blanc sépia etc il va te conseiller le meilleur filtre dans la famille ou dans les familles de filtres que tu veux et c'est vraiment une très belle application de photo de retouche merci les amis après cette sélection d'applications pour l'appareil photo on met le cap sur la santé ah oui oui sur la santé ce qui est important Laurence pour toi c'est de bien dormir ah oui et donc on sait on a vu qu'on a fait une émission là dessus je vous recommande d'aller la voir si vous ne l'avez pas vu c'était l'analyse du direct et de la WWDC donc où ont été annoncées que des choses dans l'Apple Watch seraient ajoutées pour mieux gérer le sommeil mais d'ici là et je pense qu'ils ont beaucoup d'avance il y en a plein j'en ai testé plein et celle que j'utilise le plus c'est Sleep Watch et j'ai même pris l'abonnement parce qu'elle existe avec abonnement maintenant ils vont plus loin et c'est très marrant parce que des fois ils disent cette nuit là vous avez passé sur les trois derniers mois c'est la meilleure nuit que vous ayez faite et tu te rends compte que tu as bien dormi donc il essaie de te dire réfléchis ce que tu as fait hier ou ce que tu as mangé ce que tu as fait ce que tu as fait du sport ou pas pour comprendre pourquoi tu as mieux dormi et du coup avec qui tu as dormi aussi ? ouais moi je suis avec ma femme donc du coup c'est pas très ils s'habituent à fort mais il faut un petit détail il faut dormir avec ça montre ouais mais moi je suis avec moi montre j'ai dormi avec moi autre application un plus originelle ça là ouais plus original donc en fait vous savez que je suis un fanat des douches froides donc je me douche à l'eau froide été comme hiver je me baigne même dans la rivière non pas du tout je me baigne de me douche qu'à l'eau froide je me baigne même dans la rivière à 1000 mètres d'altitude tous les Noël entre Noël et Jour de l'An voilà donc de l'eau à 2 degrés donc je passe 3, 4, 5 minutes et là je vous le dis c'est en septembre ma mère m'a offert pour mon anniversaire un stage de froid donc je vais me baigner dans carrément dans de l'eau gelée pendant tout un week-end entier donc voilà et donc en fait le grand ponte de ce truc là c'est Vimov c'est un hollandais et donc en fait il a une application qui te permet de faire des travaux sur la douche froide des travaux sur la respiration des travaux aussi sur les pompes après respiration mais les deux domaines moi que j'utilise c'est douche froide et respiration avec des petites vidéos qui t'expliquent comment le faire comment le préparer le timing à l'oreille respiration inspirer, respirer c'est génial autre application c'est la 33ème application de la liste on avance vite c'est Trick Count c'est quelqu'un du Club RLM qui nous l'a sifflé sur le Discord c'est une application qui permet de partager notamment quand vous partez en vacances donc c'est bien utile des budgets entre copains famille c'est gratuit il y a des achats intégrés et ça permet de partager les additions qui parfois sont salées et que tout soit transparent pardon ? ce qui est cool Olivier dans cette appli c'est toi qui me l'avais glissé Didier ? non je ne l'ai pas glissé mais moi je la connais bien parce que je l'ai un peu utilisé en fait c'est que tu mets qui paye quoi à chaque fois par exemple le resto c'est un tel qui paye l'hôtel c'est un tel et en fait lui va te faire le calcul à la fin du séjour automatiquement de qui doit combien à qui et en fait c'est le truc tu n'as pas besoin de demander tu n'as besoin de faire un fichier Excel et tout et en fait il fait tout pour toi et du coup c'est vrai que c'est plus pour les jeunes ceux qui partent en camping ça leur évite de faire une bourse commune par exemple bon alors après le sommeil on va préserver les oreilles avec Christophe exactement avec une application qui s'appelle Decibel Meter ça c'est du lancement Christophe tu as vu oui effectivement c'est vraiment dingue donc effectivement avec une application qui s'appelle Decibel Meter et qui nous permet assez rapidement alors après ce n'est pas la seule qui existe sur l'App Store et qui permet de faire ça mais qui nous permet ici de pouvoir voir un peu de comprendre de contextualiser de voir un peu quel est le contexte audio donc autour de nous le contexte de bruit autour de nous parce que parfois on ne s'en rend pas compte mais il y a souvent du bruit et ça peut empêcher notre système nerveux d'être reposé ça peut faire en sorte d'endommager nos conduits auditifs et donc c'est vraiment très important de prendre conscience de tout ça Ok moi une application que j'ai malheureusement testée l'année dernière quand j'ai eu le Covid que c'était très compliqué d'avoir des médecins et que j'étais assez surpris qu'on m'appelle l'assurance maladie d'ailleurs s'inquiète ça marchait très bien on les félicite notamment le suivi par téléphone et comme il était très difficile d'avoir un diagnostic ou d'avoir un médecin et puis je ne voulais pas non plus l'intoxiquer parce que moi j'avais le variant anglais et croyait-moi il était sévère et ils m'ont conseillé une application et ça marche super bien ça s'appelle Livy simplement une solution pour consulter en ligne un médecin en FaceTime tout simplement vous prenez rendez-vous c'est très rapide c'est très rassurant et je ne crois même pas et puis vous rentrez en gros votre miro de sécu et votre carte bleue et puis c'est tout je ne crois même pas qu'ils aient tiré sur ma carte bleue c'est parti directement sur M.Romélie en clair ça ne vous coûte rien c'est magique ça désencombre les hôpitaux il fallait juste y penser Livy et ça marche super bien je ne connaissais pas je suis resté tout bête ça ne m'a pas forcément soigné sur le moment mais ça m'a rassuré en tout cas on va se rassurer et on va se faire plaisir pour l'été avec une sélection d'apps autour du divertissement alors le divertissement c'est tout azimut il y aura beaucoup de jeux on vous a sélectionné plein de jeux qui sont pour certains très connus d'autres un peu moins et moi mon application fréberie en matière de divertissement c'est m'amuser avec ma montre tout simplement moi je suis un petit vieux déjà et j'adore utiliser mettre plein de faces des cadrans de montres connues que ce soit Tag Rolex Louis Vuitton j'en passe c'est des meilleurs Batek Philippe et ça s'appelle Cloakologie on a fait une petite vidéo sur la chaîne dont on fait le Mac regardez notre chaîne YouTube c'est très sympa et on vous explique comment installer des cadrans vous voyez d'applications et de grands horlogers notamment en Suisse pour faire plaisir à notre ami Didier et Franck Sansé et Franck Sansé oui Franck Sansé exactement notre YouTuber préféré autour des montres et vous voyez on avait mis quelques exemples de cadrans et c'est notre ami Philippine qu'on salue que l'embrasse qui avait fait cette vidéo ça s'appelle Cloakologie c'est gratuit il y a une version payante qui vous permet d'avoir je crois la météo avec achat intégré elle a un peu resté figée cette app malheureusement elle ne prend pas partie du grand écran des dernières générations d'Apple Watch on a hâte qu'elle soit mise à jour et ça traîne un peu donc n'hésitez pas à le mettre à jour à la mettre à jour nos amis Cloakologie Laurent Christophe qui veut parler de ça parce que c'est votre grande passion Christophe Christophe allez Christophe je pense que c'est c'est notre passion à tous en fait en tout cas autour de la table toi aussi Olivier je pense c'est pas après ce Grand Prix la semaine dernière c'est pas possible le plus beau Grand Prix depuis je ne sais pas combien d'années depuis au moins 5 ans la vue qu'on a eu alors là on avance on avance Christophe il était vraiment incroyable et effectivement on est passionné de Formule 1 et donc tous les Grand Prix qui vont avec et là on est en plein milieu de la saison et donc effectivement tu désirais parler je pense de F1 TV l'application officielle de l'association F1 enfin de l'entreprise F1 le gros avantage en fait voilà le gros avantage de cette application c'est qu'on va avoir plein de news qui vont arriver donc on n'est pas obligé d'attendre les week-ends pour pouvoir parler de F1 et se documenter autour de la F1 on a le ranking des pilotes donc les scores etc et on a aussi des informations sur les circuits qui sont pas mal faites avec des vidéos qu'on peut parcourir pour voir un petit peu comment les pilotes se comportent sur le circuit les parcours de circuit et surtout on va pouvoir regarder des lives et des lives dans différentes langues entre autres le français qui nous occupe c'est juste magique elle existe aussi sur Apple TV moi je l'utilise particulièrement sur Apple TV mais aussi sur les téléphones quand malheureusement je ne peux pas être en face de la télévision et que je suis en restaurant avec des amis du coup moi c'est un sujet c'est un sujet ma femme de temps en temps elle me dit mais tu n'es pas en train de regarder la F1 la F1 là je dis non 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 et c'est un sujet moi j'adore du coup sur l'iPhone c'est assez petit pour suivre le classement surtout pour les qualifs et tout ça c'est génial alors donc il y a tous les grands prix il y a tous les coulisses beaucoup plus loin que les diffuseurs traditionnels de télé c'est bien sûr un abonnement il y a un abonnement annuel mais tiens aussi ils font des montages là par exemple ils ont sorti la fois où tiens Vettel qui dit j'ai un truc long le long de ma jambe c'est pas non non c'est pas ce que c'est même lui se prend au jeu donc il y a beaucoup d'humour c'est bien littorialisé oui c'est très bien littorialisé et ce que je ne savais pas Christophe c'est que tu as aussi les fins historiques c'est-à-dire tu peux revoir des vieux grands prix avec des idoles de la F1 des Sénat des prosts et j'en parle tout à fait oui et effectivement on peut voir des vidéos historiques comme tu le dis en fait et revoir Ayrton Senna en course revoir Schumacher là ils ont fait à Monaco ils ont fait le tour pas le tour parfait mais le tour des grands de ce nom et il y a plein de pilotes qui font le tour de Monaco c'est assez génial qui m'a parlé de Just Watch tout le monde l'utilise mais je pense que c'est Christophe Christophe non non ça n'est pas moi je ne l'utilise pas Didier c'est toi parce que moi je l'utilise à fond non toujours pas Just Watch c'est un truc c'est génial en fait très souvent tu dis tiens et ce film là il faudrait qu'on le revoie l'autre jour on parlait je ne sais plus de quel film c'était Wall Street 1 et en fait tu le cherches et tu dis mais attends je suis abonné à Apple TV Plus à Amazon Prime à Netflix à toi tu as tous les OCS machin bidule en fait tu dis tout le temps est-ce qu'il n'est pas quelque part à un endroit où il est gratuit je le vois en streaming et donc en fait il te dit voilà la liste des services sur lesquels tu le trouves en streaming gratuitement ou alors voilà la liste des services où tu peux le louer on met de faire Apple TV l'application qui va mutualiser tous les contenus mais ça ne le fait pas à tous les coups ça ne marche pas à tous les coups et du coup il te dit voilà où tu peux le trouver et tu cliques et tu le trouves et franchement c'est génial dans la même veine Laurent TV Time c'est pas moi là pour le coup c'est sûr que c'est pas moi TV Time c'est Christophe TV Time non non moi c'était ADN par contre je peux parler d'ADN alors ADN qui est une application mais surtout un service de streaming comme Netflix mais spécialisé dans les animés japonais et qui ça nous permet à nous francophones de pouvoir regarder des animés japonais parce qu'ils sont soit complètement traduits en sous-titres ou bien directement en fait adaptés en français et donc on va retrouver tout un tas d'animés dessus comme One Punch Man comme One Piece qui vient d'arriver sur l'application ADN Naruto etc donc vraiment pour ceux qui adorent la japonimation et bien c'est là qu'il faut aller en ce qui concerne TV Time pour ceux qui nous l'avaient conseillé de d'être un tweeto je pense qui nous l'avait glissé c'est pour sa référence toutes les applications toutes les séries possibles imaginables tous les épisodes évidemment ça vous met un lien sur le bon service de VOD pour la personne de streaming pour le visualiser quand est-ce que les épisodes sont diffusés si on peut retrouver des replays donc c'est assez bien fait si vous êtes un fan de série ça s'appelle TV Time parce que c'est vrai qu'on reçoit tellement un flux c'est comme pour l'App Store tellement d'offres aujourd'hui qu'on oublie presque qu'il y a des vidéos réguliers ou comment retrouver la série tiens j'ai vu ça sur telle plateforme et on ne retrouve plus donc c'est assez pratique ça s'appelle TV Time du côté de Laurent décidément là j'enchaîne j'avais fait une liste de 150 Osmos alors Osmos c'est un jeu on passe au jeu on est dans le jeu alors moi je ne suis pas du tout un joueur de console et tout ça je suis vraiment dans le jeu dans le métro et ce jeu là en fait je vais vous dire un truc c'est un jour en voyant une vidéo de Marques Brownlee il a un iPhone il monte l'iPhone donc il ne montre pas que quand est-ce que l'embargo de l'Apple tombe il monte son iPhone et il y a deux applis il y a deux applis dont ce jeu là et je me dis mais comment c'est possible d'avoir un iPhone avec seulement deux donc tu l'as installé du coup je suis allé le tester il est payant ce jeu est addictif mes enfants tous les matins quand on va au métro pour aller à l'école ils me disent on lance Osmos c'est un mélange entre des planètes et des cellules qui se mangent avec des effets d'attraction et de répulsion c'est assez addictif et c'est pas mal j'enchaîne puisque c'est moi qui ai fini les autres Builder's Journey en fait c'est un jeu c'est Lego en fait c'est un jeu d'Apple Arcade donc il faut être abonné à Apple Arcade ouais mais tu peux tester tu sais tu peux tester pendant un mois et en fait c'est marrant tu dois déplacer des Lego mais c'est tactile tu sais tu déplaces et tu dois faire couler de l'eau, monter construire des choses pour faire avancer un personnage en fait c'est un personnage qui s'est perdu et qui veut rejoindre une autre personne et c'est très facile c'est pas du tout compliqué c'est pas très mais j'adore quoi 43ème application Altos Odyssey ouais alors Altos Odyssey et Lost City c'est les deux en fait qui s'enchaînent c'est deux jeux à peu près le même truc et c'est en fait ça se passe dans tu dois sauter en fait tu es sur un surf et tu dois surfer et tu dois surfer et tu vois franchement j'adore ce jeu c'est vraiment ouais c'est onirique les décors sont oniriques et c'est tu surf à la fin il y a un lama c'est de toute beauté voilà donc c'est un lama j'en ai encore une Laurent ouais j'en ai encore une j'ai Hidden Folks qui existe et sur Apple Arcade et en normal alors là pour le coup c'est un jeu j'adore ce jeu parce que c'est Où est Charlie mais en graphisme juste du trait à langue de Chine on va dire et franchement tu passes des heures et tu cliques c'est animé c'est à des petits sons et tout tu zooms tu dézooms tu dois trouver un certain nombre d'objets c'est comme Charlie Où est Charlie mais en noir et blanc et je trouve que c'est super bien réalisé Christophe deux petits jeux encore pour toi oui effectivement deux petits jeux et devinez quoi je vais à nouveau vous parler de Stranger Things non si exactement parce qu'en fait la semaine dernière on a eu les derniers épisodes de la saison 4 on a appris récemment que visiblement la saison 5 elle est arrivée en 2024 et pour les personnes qui désirent tuer le temps entre les deux diffusions oui exactement on a deux jeux qui sont créés par Netflix d'ailleurs Stranger Things saison 1 et Stranger Things saison 3 et donc on voit c'est vraiment du pixel art donc c'est un petit peu comme à l'époque les consoles 16 bits plutôt donc genre Mega Drive Super Nintendo etc et ici on va pouvoir guider les personnages de Stranger Things pour qu'ils puissent arriver à la fin de leur quête sains et saufs c'est juste magique c'est chouette vous allez pouvoir vous plonger dans l'univers de Stranger Things et des 80's et alors j'enchaîne je me permets d'enchaîner vas-y tant pis pour cool chaîne voilà sur pardon tant pis pour cool chaîne on va y arriver enchaîne enchaîne alors je voulais je voulais juste en fait enchaîner sur un troisième jeu qui s'appelle Teiko no Tatsujin Pop Tap Beat ah t'es fouet en tout cas c'est coloré oui c'est super coloré donc il y a tout simplement un petit tambour sur lequel on peut on va devoir appuyer et on va devoir c'est un jeu de rythme réellement et il y a tout un tas de musiques qu'on va pouvoir sélectionner il y a la musique de Dragon Ball pour ceux qui aiment Dragon Ball etc etc et plein d'autres musiques à tendance japonaise ou non japonaise et c'est un jeu qui existe en fait déjà sur bande d'arcade avec un vrai tambour etc et ici c'est porté sur le smartphone de chez Apple voilà et bien sûr on n'a pas signalé mais tous les liens sont dans la description de cette vidéo donc ne vous inquiétez pas il suffit de cliquer Didier allez relève un petit peu le niveau tu as bien un petit jeu à nous sortir derrière les fagots alors moi j'ai beaucoup aimé la série des Streets of Rage sur Megadrive c'est des petits jeux un peu genre double dragon t'es allié Megadrive la Sega Megadrive tout ça se délaisse mais oui et donc on avait ces jeux où il fallait il faut taper sur tout le monde et tout mais c'est pas évident parce qu'il faut quand même arriver au boss de fin et tout et donc moi j'ai écumé des manettes j'ai usé des manettes sur ce jeu et il y a la version 4 qui a été développée d'ailleurs par les français ils ont fait un travail incroyable je pense que toute la critique est unanime sur ce jeu c'est pas juste un reboot vraiment ils ont recréé plein de niveaux et ils ont repris un peu l'esprit et ça a été porté sur l'iPhone alors sur l'iPhone c'est quand même un peu moins sympa si tu joues avec les commandes par contre tu peux mettre une manette donc avec une manette moi je trouve qu'on retrouve bien l'esprit et puis en plus tu vois même sur un petit écran ça passe donc tu peux jouer je sais pas dans l'avion dans le train ou là en vacances tu vois en ce moment c'est vraiment pas mal tout à fait et alors pour juste ajouter un petit détail par rapport à ça donc il est possible sur le jeu dont tu parles Didier de sélectionner des graphismes à l'ancienne donc on n'a pas uniquement les nouveaux graphismes et les musiques ont été faites par les mêmes artistes qu'à l'époque donc c'est vraiment une théorie Très bien on reste Didier avec toi mais on prend un peu plus de hauteur Oui et ça tu vois j'ai testé des télescopes connectés récemment c'était incroyable j'ai passé des soirées à regarder les étoiles j'ai jamais fait ça et par contre en fait quand tu regardes les étoiles il faut quand même enfin il faut chercher un peu les étoiles que tu veux regarder et les constellations notamment et donc tu as un programme qui s'appelle Sky Guide c'est de la réalité augmentée ça existe depuis des années mais en fait ça te permet de voir dans le ciel en fait tu mets ton iPhone comme ça et il t'affiche les constellations en plus il te met les noms à côté tu sais c'est un peu comme celui des sommets de montagne enfin on a sorti plein de choses un peu dans ce jour là et en fait tu montres ça à n'importe qui n'importe quand dès que tu es un peu dehors et les gens adorent en fait ce truc je suis d'accord c'est fou alors que bon voilà on reprend un peu d'humilité je trouve quand on regarde le ciel comme ça il y a Star Wars que deux qui sont dans le même style les APIs sont assez proches moi j'ai les deux et l'été et j'utilise l'une ou l'autre en alternance selon ce que je cherche une petite sélection de jeux de la team ORLM de la team Technics la première c'est Game Dev Tycoon l'originité de ce jeu tout simplement c'est que vous incarnez un développeur et vous devez développer un jeu voilà l'idée qui est originale et qui est bonne c'est vraiment rigolo essayer ça ça coûte 4,90€ sur l'App Store autre jeu qui s'appelle Plateau c'est plein de petits jeux de Plateau pour ses départs en vacances vous allez prendre le train vous les partagez en réseau sur le même téléphone plein de petits jeux classiques ils sont tous réusinés dans une seule application c'est très mignon ça s'appelle Plateau PLA et ça coûte 4,90€ également ou c'est gratuit ? non c'est gratuit avec achat intégré très bien et puis un jeu un peu délirant aussi un petit peu l'anti-jeu on peut l'appeler comme ça ça s'appelle There is no game il n'y a pas de jeu WD anti-jeu les développeurs vous empêchent de jouer en faisant disparaître des boutons ou options à vous de casser le game en clair c'est vraiment très original c'est vraiment également acclamé par la critique ça s'appelle There is no game et c'est vraiment à contre-courant comme quoi il y a encore de la place pour trouver des scénarios ou des scénarios très original autour des jeux vidéo et quelle que soit la plateforme en tout cas Stéphane d'autant qu'il y ait une chose un peu plus assez surprenante qu'est-ce que tu vas nous dégainer ? Non mais là on est parti dans la partie divertissement donc bon moi dans le jeu vidéo j'en fais pas Tu te divertis pas toi ? Non non moi je travaille regardez mes valoches sous les yeux Non 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 par contre je sais que j'ai beaucoup d'amis qui y sont et ils m'ont tous parlé d'une appli parce qu'ils ont voulu que je m'y inscrive et donc là Maintenant tu peux plus Non Terminé c'est fini ça mais non mais c'est une appli qui s'appelle Raya qui est une appli de rencontre mais qui est en plus pas seulement Une appli de rencontre ? Oui mais pas une rencontre obligatoirement bien sûr mais on peut aussi avoir rencontré On a été très prudents on a juste mis le logo Bien sûr c'est très bien et en fait c'est très select ça c'est sûr tout le monde n'y rentre pas comme ça mais une fois qu'on y est il y a un réseau un nouveau réseau qui est digne d'un réseau mieux que LinkedIn ou quoi que ce soit que vous pouvez rencontrer parce que c'est voilà et donc je sais C'est un peu people qu'on peut le dire Il y en a voilà exactement Voilà C'est très bien Tu parlais de Starwalk tout à l'heure on enchaîne vite Tiens tu parlais de Starwalk Laurent tout à l'heure regarde la réaction de Stéphane Ferré c'est sa map préférée Starwalk pour observer le ciel ce qui est vraiment top Il parle également Stéphane de Notion qu'on utilise avant de faire le Mac qui est mon application favorite pour organiser le travail sur iPad dit-il LumaFusion évidemment c'est une super app sur l'iPad génial pour le montage vidéo et Sharp 3D est super pour modéliser en 3D sur iPad Pro donc là c'était plutôt une sélection pour l'iPad et enfin Moodle qui est sympa pour l'enseignement sans oublier une appli de référence si vous aimez la radio ça s'appelle Radio France pour le contenu qui est proposé en plus soit à mort voilà on est arrivé au terme de cette top 5 mais pas dans la moindre d'une heure quand c'était fixé dans le top 50 des 50 meilleurs pépites d'applications pour l'iPhone et l'iPad on enchaîne tout de suite avec vos coups de coeur allez on commence par toi Didier oui alors moi je vais te présenter un truc que je connais enfin que j'avais jamais essayé jusque là je pense que plein de gens n'ont jamais essayé ce sont les casques à conduction osseuse alors je sais que dans la tech on en reçoit un peu donc on touche ça mais en fait moi par exemple j'ai une fille elle est née avec une oreille en moins une oreille externe en moins donc elle n'a pas d'oreille mais elle entend quand même en stéréo comme derrière une porte du côté où elle n'a pas d'oreille et en utilisant les casques à conduction osseuse elle entend comme toi et moi voilà donc en fait alors évidemment le but de ces casques ce n'est pas uniquement pour ces enfants comme ça qui ont des problèmes mais ça peut aussi être utilisé par les sportifs parce qu'effectivement ce sont des casques qui ne te bougent pas les oreilles qui sont aussi comme c'est de la conduction osseuse il n'y a pas de problème ils sont résistants à l'eau la plupart du temps donc à la transpiration etc et surtout en fait on entend le son d'une façon un petit peu différente tu vois il t'arrive un peu de l'intérieur de la tête et il y a beaucoup de gens qui aiment bien en fait parce que ça leur permet de ne pas être trop isolé par exemple ou d'entendre le son un petit peu d'une manière un peu différente et là ils ont sorti alors ça s'appelle le Shocks c'est un des plus populaires du marché et ils ont sorti une version mini de la version Open Run qui était assez connue et donc ça s'adapte aux têtes des enfants et donc si tu as des enfants qui même tu vois je dirais juste pour j'en sais rien tu veux les mettre sur l'iPad et puis qu'ils entendent ce que tu leur dis et que ça gêne pas tout le monde et surtout que le son soit pas trop fort en fait parce que tu vois ils n'ont pas les oreilles dans les oreilles et là ce modèle est sans fil donc en plus ils peuvent bouger autour de la tablette sans forcément avoir de fil ça n'abîme pas les oreilles et donc si tu fais du sport tu entends si tu traverses tu entends la voiture arriver moi je les ai pour le sport c'est génial j'adore cette marque le seul bémol je trouve que c'est les basses et tout le son pour vraiment de la musique pure c'est pas génial c'est pas fait pour ça pour tous les autres usages forcément en termes de basses par la conduction ce n'est pas la bonne techno il y en a qui arrivent un peu mais là ce truc là ça ne marche pas bien mais par contre ce que je dirais c'est qu'en plus je trouve que ça ne coûte pas si cher ça coûte les prix des Airpods en fait exactement Christophe on reste dans le son avec toi exactement tu m'aurais demandé il y a plus ou moins deux ans ce que je pensais de Sonos je t'aurais dit mais jamais je passe à Sonos comment ? comment tu peux dire une énormité pareille ? je sais je sais et à force d'avoir la pression des différentes personnes qui m'entourent n'est-ce pas Olivier ? oui mais aussi de Maxence que vous ne connaissez pas mais qui se reconnaîtra j'ai fini par adopter un Sonos et puis un deuxième un troisième un quatrième etc et donc maintenant je suis complètement équipé de Sonos et pourquoi je vous en parle c'est que quand même j'aime bien le son et j'aime bien écouter un vinyle de temps en temps le truc c'est que il faut pouvoir le brancher à l'écosystème de Sonos et il existe une machine de Sonos qui s'appelle le Sonosport qui coûte 449 euros toute taxe comprise je vais y arriver et qui nous permet de venir brancher par exemple un lecteur de vinyle mais aussi un lecteur de CD de millidisc peu importe à l'écosystème Sonos et d'utiliser l'ensemble des baffles Sonos que l'on a à la maison c'est génial donc tu peux écouter tes vinyles en multirum à la maison merci Christophe de ton côté Stéphane une avant-première oui ce serait plutôt une avant-première donc on parle d'une on fait cette émission sur les applications et dans 3 semaines environ vous allez pouvoir télécharger sur les différents stores bien sûr sur l'App Store une application qui s'appelle Sopper Nova alors qu'est-ce que c'est que cette application ? c'est une application qui va permettre d'avoir les meilleurs chefs étoilés à votre table ah voilà bon pitch voilà mais Stéphane Diby ne serait pas très éloigné de cette application en effet j'ai des camarades Harry et Rose qui ont eu cette merveilleuse idée et j'ai fait en sorte donc en clair on veut faire un grand repas on n'habite pas Paris où on est carrément dans une destination à l'étranger comment ça marche ? on commande en ligne on commande en ligne et vous recevez en sous vide le menu tel qu'il s'aurait été servi au restaurant avec bien sûr des petits préparatifs à faire je ne veux pas tout déflorer mais en tout cas si vous voulez et c'est long il faut quoi ? 4 minutes 4 minutes grand maximum de préparation tu ne le rends pas quoi le matin ou le soir ? dans la même ville on pourra faire des choses bien sûr dans une même ville mais en général c'est J plus 1 parce qu'on a un partenariat avec un grand transporteur qui s'est engagé à livrer dans les temps et tout ce que je peux vous dire on va essayer tout ce que je peux vous dire c'est que tous les gourmands ça bien évidemment mais regardez regardez le site regardez le compte Instagram wearsupernova ou le site internet pour le lancement mais je peux vous assurer que vous aurez des belles surprises et moi je vous dis j'en ai vu des projets t'as tout goûté tu peux en dire non non j'en ai vu des projets mais celui-ci il est particulièrement excitant ah ouais c'est un des plus beaux en tout cas bravo Laurent de ton côté alors moi j'ai rencontré j'ai rencontré une start-up française qui s'appelle Nukei et en fait c'est incroyable parce que dans le terme de l'IA dans le monde de l'IA l'IA a battu quasiment tous les sports mais les sports ils ont tous des spécificités par exemple quand tu fais des échecs c'est du bruit de force quoi et puis tu as toute l'information tu vois le jeu tu sais exactement où sont placés les pions quand tu fais du jeu de go c'est beaucoup plus compliqué que les échecs mais pareil il y a toute l'information quand tu fais du poker tu n'as pas toute l'information parce qu'il y a certaines cartes qui sont cachées et puis tu n'as pas la sensibilité mais il y a un jeu qui est encore plus compliqué que ça c'est le bridge parce que c'est un jeu qui se joue en équipe tu joues la défense tu joues l'attaque tu vois c'est très normé et en fait il y a une boîte française qui a pété le jeu du bridge qui a réussi et ils ont fait venir au printemps dernier des champions du monde entier des champions de bridge ils les ont fait jouer les gars au début ils ont arrivé tu vois ils ont dit ouais mais et puis ils sont parti en disant bon mais c'est très très impressionnant et donc cette boîte il y a à gagner il y a à gagner et donc cette boîte cette boîte est d'ailleurs le cofondateur et d'ailleurs j'ai découvert ça mais par le plus grand des hasards de la famille en Corse mais il n'a pas tu vois il n'a pas un en Corse mais il a un petit accent c'est très sympa du côté de chez toi mais c'est pas pour ça que je les ai rencontrés c'est moi la meilleure c'est pas pour ça que je les ai rencontrés je les ai rencontrés dans une discussion par un ami interposé et je les ai interviewés on a eu une longue discussion un long échange sur l'IA et j'ai trouvé cette boîte passionnante mon côté c'est tout simple c'est tout bête et puis c'est écolo en plus donc c'est tout mignon ça s'appelle Removable Leather Stickers c'est un projet vraiment très originel qui est signé par Arthur Lhermitte qu'on a déjà à la voir avec Bernard non qu'on a déjà parlé dans cette émission qui est un artisan d'accessoires de qualité en cuir il a eu l'idée de fabriquer des petits stickers un peu comme des post-istos qui sont en cuir c'est des chutes de ces créations donc une sorte de super post-it en somme apte à se coller un peu partout il peut vous permettre de personnaliser vos affaires vos chargeurs vos airpods vos câbles les réunir voilà il y a actuellement une campagne sur Kickstarter que vous pouvez soutenir vous pouvez acheter un pack de 20 stickers en cuir avec toutes des couleurs différentes pour 12 euros voilà c'est la fin de cet épisode de Renfait le Mac merci de l'avoir suivi merci encore pour votre fidélité on se donne rendez-vous la semaine prochaine les amis vous serez au rendez-vous ouais à distance pour moi à distance que tu mets le cap sur les vacances c'était bien raison n'oubliez pas mercredi prochain Genius Bay URLM un nouveau format vous le savez sur la chaîne d'Enfait le Mac une sorte de super foire aux questions donc n'hésitez pas à me poser vos questions et je répondrai dans l'émission sur Apple sur l'émission sur les difficultés avec Apple on peut faire le médiateur et n'oubliez pas bien sûr non plus de vous abonner au Club URLM vous le savez c'est une formule premium de la chaîne d'Enfait le Mac sur Youtube un abonnement qui va vous permettre de disposer de nos émissions d'Enfait le Mac 24h en avance de les suivre en direct et de pouvoir poser vos questions live et en vidéo de participer à un groupe de discussion privée pour échanger directement via notre Discord et de pouvoir venir visiter ce studio ici au village à la rue d'Abrissier à Paris et participer à des soirées sympas vous verrez vous trouverez le lien pour vous abonner au Club URLM dans cette description de la vidéo ou tout simplement en flashant ce QR code et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine et on salue Didier Christophe que je n'ai pas salué salut les amis salut et salut et puis de toute façon nous on ne part pas en vacances parce qu'il y a le MacBook Air qui arrive et oui il y aura encore des heures on refait le Mac dans quelques semaines soyez au rendez-vous à la semaine prochaine au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501